Bonjour à tous ! Après avoir parlé de plein de trucs techniques et un peu abstraits, rentrons dans la pratique. Savoir comment le jeu marche, quel matériel est optimisé et tout, c'est bien, mais c'est pas ce qui vous rendra bon. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur les choses à faire et à ne pas faire pour bien commencer au sous. Ces conseils concernent aussi bien les tout nouveaux joueurs que les joueurs intermédiaires. Alors commençons. Premièrement, on ne le dira jamais assez, pour s'améliorer, il faut jouer. Jouez plus, jouez beaucoup, mais surtout, jouez régulièrement. C'est vrai pour tout, mais une heure tous les jours, c'est mieux que 10 heures juste le dimanche. Dans tous les cas, retenez bien ce point parce que c'est le plus important. Ce n'est pas pour rien que c'est la première chose qu'on vous dira quand vous demanderez comment vous améliorer. Les top players ne sont pas arrivés là où ils en sont en un mois. Et chacun a une courbe de progression différente. Ce n'est pas parce que votre pote qui a commencé en même temps que vous et qui joue autant que vous est meilleur, qu'il fait quelque chose de mieux pour s'entraîner ou qu'il a une technique secrète pour progresser plus vite. La nature est juste mal faite et chacun avance à son rythme. Donc n'essayez pas forcément de copier les gens plus rapides que vous, ça pourrait se retourner contre vous. Trouvez le juste milieu qui vous convient. Maintenant que ce point inévitable est passé, parlons de quelques mauvaises habitudes à ne pas prendre au début. Premièrement, je considère que vous avez déjà regardé ma vidéo sur la configuration du jeu. Et si ce n'est pas le cas, allez-y après parce que configurer son jeu est la première chose à faire. Je rajouterai d'ailleurs un petit raccourci dont je n'ai pas parlé, Shift plus Tab. Ce raccourci permet de cacher le HUD, c'est-à-dire votre barre de vie, votre combo, etc. Ce qui aura pour effet de vous faire jouer sur un écran tout noir. Ce n'est pas une obligation, mais ça peut aider à la concentration et est donc bon d'au moins le savoir. Tab tout seul aussi, cache le leaderboard in-game. Également bon à savoir. Si vous commencez juste le jeu, ou si vous n'y jouez que depuis quelques mois, vous avez certainement très peu de maps. La première chose à faire est dans DL le plus possible. Ne cherchez même pas une musique que vous aimez ou quoi, prenez juste tout ce que vous trouvez. C'est important pour se faire une base. Quand vous pensez avoir assez de maps, c'est que vous n'en avez pas assez. Alors bien sûr votre collection de maps va s'agrandir au fur et à mesure que vous jouez, mais gardez en tête qu'il est important de toujours rajouter de nouvelles maps. Surtout au début. Et cela pour éviter de tomber dans le premier travers, rejouer les mêmes maps en boucle. Vous venez juste de commencer Hossu, votre priorité est d'apprendre les différents patterns, c'est-à-dire les différents enchaînements de notes présents dans Hossu. Et pour ça, le maître mot, c'est la diversité. Jouer quelques maps que vous aimez bien régulièrement, ça n'a rien de mal. Mais n'essayez pas de retry la même map encore et encore. Au final, ça ne serait que du par cœur et plus de la lecture de patterns. Ne regardez pas trop le star rating des maps que vous jouez aussi. Essayez juste de repérer les maps où vous avez des difficultés et essayez de comprendre ce qui vous pose problème. Les notes particulièrement espacées, les streams, le BPM, etc. Et une fois que vous avez trouvé votre ou vos points faibles, essayez de ne surtout pas éviter les maps qui utilisent cette caractéristique. Jouer autant les maps avec un élément qui vous pose problème que les maps où vous êtes plus à l'aise. N'essayez cependant pas de jouer des maps beaucoup trop dures pour vous. Jouer une 5 stars alors que vous avez commencé depuis une semaine n'aurait aucun intérêt. Vous ne comprendrez juste pas ce qui se passe à l'écran. Jouer à la fois des maps que vous pouvez FC, en essayant d'avoir une bonne accuracy, au-dessus de 98%, et des maps que vous n'arrivez pas à clear, mais que vous suivez quand même, où vous faites au moins 80%. Et d'une manière générale, pour savoir comment vous vous débrouillez sur une map, ne regardez pas votre combo, mais votre accuracy. C'est l'élément le plus représentatif. Vous serez meilleur en faisant un play avec 2 ou 3 miss et 98% qu'un FC, full combo, à 93%. Maintenant, si vous avez déjà regardé ma vidéo sur le sujet, vous savez qu'il existe des modes, que l'on peut ajouter à une map pour la rendre plus dure ou plus facile, comme le hidden ou le double time par exemple. Et bien au début, durant les premiers mois du jeu, n'y touchez pas. Le hidden passe encore, mais le hardrock et le double time serait une erreur. Comme je l'ai dit juste avant, votre priorité, c'est d'apprendre à lire de nouveaux patterns, et de vous habituer aux mécaniques du jeu. Aussi, utiliser hardrock et double time va rendre une map plus dure, mais pas pour les patterns, et c'est un peu de l'entraînement useless, que vous pourriez faire plus efficacement en montant en star rating ou en BPM à la place. Alors bien sûr, ce n'est pas interdit, et si vous voulez utiliser ces modes, allez-y. Il ne faut juste pas que ça devienne une habitude. Utiliser régulièrement le HD peut être une bonne idée, car il n'augmente pas vraiment la difficulté des maps, mais demande une autre façon de les lire. S'y habituer tôt n'est pas un problème tant que vous continuez à jouer au moins autant en no mode à côté. Je ne parle pas des autres modes, comme le Easy ou le FL, qui sont plus particuliers. Le FL demande simplement de la mémorisation, ça ne vous verra en rien. Et le Easy n'a aucun intérêt, sauf si vous voulez savoir jouer en Easy, car là c'est carrément une façon de jouer à part entière. Mais je reparlerai dans une autre vidéo de toute façon. Et pour finir, probablement le plus important, amusez-vous. Rien ne sert de se forcer si on n'a pas un minimum envie. Ossou reste un jeu avant tout et vous n'avancerez pas si vous ne vous amusez pas. Trouvez ce qui vous amuse sur ce jeu et faites-le. Et sur ce, à plus !